Aujourd'hui vous regardez ce qui se passe au pays, on s'en rend compte qu'Ibrahim Traoré est dans le décor et tout ce qu'on nous montre c'est ce cinéma qu'on nous montre. Et dans ce cinéma j'ai vu trois choses. La première chose je me suis dit, c'est les gens qui font ça, peut-être que c'est parce qu'il y a la mobilisation le 29, ils veulent tout simplement appeler les gens, c'est leur manière de communiquer. On fait ce truc là, on mobilise les gens qui sortent aujourd'hui et on leur dit, ah, il faut griller sortir le 29 parce que vous voyez, on veut déstabiliser le pouvoir, il faut sortir. C'est leur communication. Deuxièmement je me suis dit, c'est leur manière comme ils l'ont toujours fait pour ramasser les gens, pour arrêter les gens pêle-mêle. On fait un cinéma de ces arts là et les jours à venir, on arrête des gens pour justifier, ça parle du coup d'état, on dit oui, il y a des gens qui voulaient le faire. Vous voyez ? Troisièmement, je vois des gens qui veulent encaisser auprès du président du Faso, de ceux qui se disent que c'est eux qui peuvent mobiliser, ce sont ces gens là qui jettent, qui appellent les gens à sortir. Et j'ai dit, faites attention, parce que toujours ceux qui mobilisent, ceux qui organisent, ceux qui appellent à sortir, ils sont toujours, la plupart du temps ils ne sont pas avec vous. Ceux qui organisent les marches souvent, qui amènent les gens à sortir, la plupart du temps ils ne sont pas avec vous. Et c'est eux qui encaissent. Ils vous font sortir et même s'il y a des drames, eux ils sont loin, ils ne sont pas là-bas. Voilà, ils ne sont pas là-bas. Parce que si vous remarquez, ceux qui vous ont dit de sortir, après c'est eux qui disent que, ah oui, la mobilisation était forte. Ils sont où ? Ils ne sont pas sur place. Et moi je dis, il faut qu'on fasse attention. Et il faut qu'on arrête. Je dis, tout ce cinéma ne nous profite même pas dans ce pays-là. Parce que quand vous regardez, les investisseurs, je l'ai toujours dit, aucun investisseur ne va venir au Burkina à l'heure actuelle. Quand on sait que l'armée sur qui on peut compter ne peut pas protéger le président, c'est des individus qui sortent avec deux téléphones, trois téléphones, qui s'arrêtent à quelque part, qui appellent les gens de sortir. C'est-à-dire qu'on ne croit même plus à notre armée. Ceux qui protestent, c'est-à-dire que la protection, la sécurité du président ne tient plus. C'est ceux qui doivent sortir, s'arrêter. C'est eux qui doivent protéger le président. À un moment donné, il faut arrêter. L'image qu'on donne au monde entier, ça ne doit pas être cette image-là. Et dans ce qui est dit hier, je préfère le dire en morée. Parce que je ne veux pas... C'est vrai que les gens vont traduire. Mais je le dirai en morée pour ne pas le dire en français. Parce que ce que nous avons vu hier venant de certaines personnes, j'ai dit, ils vont créer un problème entre le Burkina et certains pays. Ce qui est dit hier, c'est grave. Les noms qu'on a sortis pour dire que ce sont ces gens qui sont logés à Ouagadougou et qui veulent déstabiliser le Burkina. Moi, je dis, quand ça vient des gens que moi, je respectais, souvent, je me pose la question, pourquoi on peut être comme ça ? Si vous savez que l'individu est à Ouagadougou et que c'est lui, par lui, qu'on veut déstabiliser le Burkina, pourquoi vous ne le faites pas arrêter ? Arrêtez-le avec les preuves. Vous allez citer le nom d'un individu d'un pays voisin. Tout en sachant qu'à l'heure actuelle, il y a vraiment une tension qui est là, qui ne dit pas son nom. Les activistes de l'autre côté ont commencé à sortir. Vous regardez les sorties dans ces deux eaux. Ils sont en train de s'attaquer à nous. Nous avons des compatriotes dans les pays voisins. Les gens nous ont reçus. Il faut à un moment donné que les charges élèvent de la voix. Moi, je ne parle pas parce qu'Ibrahim Traoré, ce qu'il est en train de faire, il ne rend pas service au Burkina. Ce cinéma que nous sommes en train de faire, nous allons le payer 40 ans. Nous allons prendre 40 ans pour corriger ce qu'Ibrahim Traoré est en train de faire aujourd'hui au Burkina. C'est du cinéma. Vous voyez les gens qui sortent, quand vous les voyez, ce sont des gens qui n'aiment pas le pays, tout ce qu'ils disent, ils ne voient pas les bonnes actions du président. J'ai vu même quelqu'un qui a écrit hier pour dire que celui qui veut faire le coup d'État, c'est pour faire quoi ? Qu'est-ce qu'on reproche à Ibrahim Traoré ? Tu peux nous dire ce qu'Ibrahim Traoré a dit au début ? Moi-même, je ne suis même pas pour qu'il y ait un coup d'État parce que les coups d'État, on va tourner en rond. Lui, il est venu, il a dit, il a justifié son coup d'État, il n'arrive même pas à travailler. Ça veut dire qu'on ne croit pas à quelqu'un qui va venir. Qu'est-ce qu'il va venir faire ? Est-ce que lui, il viendra faire mieux ? Mais dites-lui au moins de courir ce qu'il fait. Ibrahim Traoré est arrivé, qu'est-ce qu'il a dit ? Tout ce qu'Ibrahim Traoré a dit, citez-moi un, qu'Ibrahim Traoré a dit à son arrivée et qu'aujourd'hui, il l'a fait. Si on aime le pays, au moins on se mobilise pour le pays. Tous ceux qui étaient sortis hier qui disent que, eux, ils acceptent le pays, mais ce n'est pas pour le pays, mais c'est pour Ibrahim Traoré. Sinon, si vous voulez pour le pays, allez-y dans les zones sous blocus, puisque vous n'avez pas peur d'être. Ceux qui veulent faire les coups d'État, c'est toujours les militaires qui viennent avec. Si vous savez que vous n'avez pas peur d'être, allez-y dans les zones sous blocus, aidez vos compatriotes à libérer le pays. Au lieu de vouloir rester là, dire que vous voulez sécuriser Ibrahim Traoré. Moi, j'ai toujours dit, c'est parce que les gens ne le savent pas. Aucun civil ne peut protéger un président si c'est par coup d'État. S'il est venu par coup d'État, aucun civil ne peut le protéger. Prions Dieu pour que ça n'arrive même pas. Il faut qu'on prie Dieu pour que ça n'arrive pas. Parce que si ça doit arriver, aucun civil ne peut protéger un président. Vous ne pouvez pas. Les gens se trompent souvent, quand moi je vois des gens dire ici que c'est eux qui ont arrêté le coup d'État de Guenguerie. Vous, vous, mais est-ce que vous, les gens même, est-ce que les gens se rappellent même de l'histoire ? L'affaire de Guenguerie, ça n'a pas été les civils qui ont arrêté le coup d'État. Qui a arrêté le coup d'État ? Vous n'avez pas vu les blindés qui sont venus de partout, de Dédougou, ou même on a vu les Naom Babou qui étaient sur les blindés pour aller à Ouagadougou. Quels civils ? Est-ce que quand les blindés sont partis, combien de temps Guenguerie a fait avec son pouvoir ? C'est quand les blindés sont venus. Parce qu'entre armées, les gens ne s'affrontent pas. Entre armées, les gens ne s'affrontent pas. Quand la force vient, les autres acceptent la négociation. Les gens acceptent la négociation. Quand on vient nous dire que c'est parce que les gens... Non ! Vous, votre résistance, c'était avec Blaise Comporé. Il est parti sans vouloir tirer. Avec Guenguerie, ce n'est pas vous. Les blindés sont venus de partout. Parce que c'était le RSP. Et les gars ont accepté, ils ont signé le contrat. D'ailleurs, le même contrat qu'ils ont signé, c'est pourquoi moi, j'interpelle les... Ceux qui ont signé le contrat avec Damiba, ceux-mêmes qui ont signé le contrat pour que Guenguerie remette le pouvoir. J'ai dit, il faut que ceux qui ont signé le contrat avec Ibrahim Traoré et Damiba, il faut qu'ils sortent de leur silence. Vous avez signé le contrat avec Guenguerie. Guenguerie a accepté remettre le pouvoir. Aujourd'hui, il est en prison avec ses éléments. Ceux qui ont signé le contrat n'ont pas été capables de sortir. Il dit, c'est nous qui avons signé le contrat, on fait respecter les clauses. Ils ont laissé, ils ont mis Guenguerie avec ses éléments. Le président Damiba, en partant, a fait sept points. Ou même, cette force morale-là, les religieux, sont allés donner leur parole pour que Damiba cède le pouvoir à Ibrahim Traoré. Vous avez convaincu Damiba sur la base des notes que Damiba avait émises. vous avez dit que vous, vous allez veiller à ce que Ibrahim Traoré respecte ces clauses-là. Aujourd'hui, Ibrahim Traoré ne les respecte pas. Tous ceux que Damiba avaient décidé qu'on ne les arrête pas, Ibrahim Traoré les a mis en prison. Vous étiez là, vous avez regardé. Vous n'avez rien dit. Aujourd'hui, Ibrahim Traoré est en train d'enlever les gens. Il enlève même des militaires. Vous voyez la tension qui est en train de monter. Vous êtes assis, vous regardez. Vous ne dites rien. C'est votre enfant Ibrahim Traoré. Appelez-le. Dites-le. Même s'il veut arrêter des gens, qu'il laisse la gendarmerie arrêter les gens, qu'il laisse la police arrêter les gens. Mais si lui-même, il met une police à côté, il enlève les gens. Les gens en parlent. Vous entendez. Vous voyez que la tension est forte. Il y a des gens même au Burkina. Pour vous dire jusqu'à quel point, les gens aujourd'hui au Burkina, moi, je ne sais pas si on aime le pays. Il y a des gens même que Dieu parle à des gens au Burkina à l'heure actuelle. Des gens même qui appellent, qui disent, Dieu m'a parlé hier nuit. Pourquoi vous ne dites pas Ibrahim Traoré ? C'est que Dieu vous a dit de dire. Vous attendez que le feu prenne le Burkina pour que vous allez cesser l'eau où ? Sous-titrage ST' 501